Comme un air du Pacifique sur le Kénois, avec ce haka, danse guerrière maori, mais aussi l'hymne néo-zélandais. Un hommage important pour ces écoliers. Pour moi, c'est les remercier d'être venus, d'avoir libéré la ville et de nous avoir aidés. Au moins, ils savent qu'on commémore ceux qui nous ont aidés et qui sont tombés pendant la guerre. Car en novembre 1918, le Kénois doit sa libération aux soldats nozélandais, dont 134 sont morts au combat contre les Allemands. Alors ces écoliers décorent leur tombe avec un coquelicot, symbole d'hommage aux morts britanniques. Pour beaucoup, le lien est presque familial. Pour nous, c'est plus des amis, c'est comme des frères, donc c'est bien de mettre une fleur dessus. Et ces liens forts sont noués depuis des décennies, pour ne pas oublier l'histoire de ces combattants, qui résonnent encore aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas du tout ces contrées, ils ne pensaient sûrement pas mourir dans des conditions aussi atroces pour beaucoup. Et on se dit quand même qu'il y avait beaucoup de courage, beaucoup de valeur, beaucoup d'amour, de la liberté. Dès l'année prochaine, le Kénois ouvrira un musée de commémoration en l'honneur de ses soldats venus du Pacifique. Et ça fait vraiment de gros...